Bonsoir, c'est un numéro de complément d'enquête exceptionnel qu'on vous propose ce soir sur une institution exceptionnelle, la police judiciaire et son mythique 36 Quai des Orfèves, qui vient encore de s'illustrer avec l'arrestation de l'agresseur au cutter, à la défense du bon docteur Petiot, à l'arrestation de Pierre Olfou, de Messrine à Guy-Georges. Eh bien le 36 fête ses 100 ans et il était donc temps qu'on vous le présente. Les 100 ans du 36, c'est donc le thème de ce 226e numéro de complément d'enquête. Ça se dit que tu l'as violé, moi. Et le viol c'est un non-consentement, une pénétration sexuelle, un asexuel non consenti, elle ne voulait pas. Elle ne m'a pas dit non, on a commencé à coucher ensemble. Non ? Et toutes les traces qu'elle a sur elle ? Elle ne se faisait pas toute seule ? Tu verras. Et continue à mentir, garçon, continue. Continue, chaque mensonge, c'est 6 mois. Boum. Et pour plonger dans ce quotidien des hommes de la PJ, nous avons choisi de suivre pendant 6 mois le groupe crime du commandant Bonnet, alias Bounette, à la 3e des PJ. Ici, pas d'arrestation spectaculaire, pas de porte défoncée. Nos caméras se sont faites discrètes pour saisir en fait une réalité très différente des clichés habituels sur le travail des policiers. Alors pour en parler, eh bien évidemment, le 36, comme si vous y étiez, on visitera ce mythique quai des Orfèvres avec les grands flics qui l'habitent encore. Et on recevra bien sûr le patron de la PJ parisienne, Christian Flech. Mais on commence donc par ce reportage en immersion pendant 6 mois avec les hommes du commandant Bonnet. C'est un reportage de Jean-Pierret, de Christophe Cornevin, de Gaëli Abeuf pour Keep Shooting Production. Et bien sûr, si vous voulez réagir, commentez sur les réseaux sociaux. Le mot-clé, c'est ces enquêtes. C'est le père qui n'a pas de nouvelles de sa fille et qui fait appel au pompier. Et le pompier, ils en trouvent la porte et ils voient le port. Et d'après le voisinage, cette fille aurait un petit copain et avec qui ça se passe très mal. Et il y aurait beaucoup de riz, souvent, de l'air interpellé. Il n'y a pas de bonheur. C'est un coup de fil au commissariat qui a donné l'alecte. Le commandant Bonnet de la police judiciaire a été appelé sur une scène de crime. Au premier étage, derrière la porte, le cadavre d'une femme de 41 ans. Ma gueule. On s'habille, on rentre et on va voir. La mort remonterait à moins d'une semaine. Cheveux châtains blonds. Les yeux fermés. La bouche légèrement entre-ouverte. Le corps est souple. Le filet de sang à gauche de la bouche. Trace de pluméfaction. Alors, l'invidité cadavérique. Le ventre gonflé. Le ventre gonflé. Je crois qu'il est l'orient d'ouvrir. On s'habitue à la mort ? Oui. Vous êtes plus choqués ? Non. L'odeur ? L'odeur, c'est toujours... C'est ce qui est quand même le plus horrible. Enfin, le plus horrible. C'est pas facile. Les premières constatations font penser à un meurtre. Mais rien n'est exclu. Le suicide ou l'accident. Vous avez toujours fait quoi dans votre carnet ? Des idées qui me viennent à l'esprit pour l'instant. Du genre ? Regardez... On ne peut pas oublier de prendre les CD. Parce que c'est des CD, tu vois, de musique de Ziva. Un film plutôt masculin. Elle aime peut-être ça, mais... Ça peut être peut-être quelqu'un qu'elle reçoit qui regarde ce genre de film. Donc, il faut pas les oublier, les prendre pour rechercher des empreintes. Pour rechercher des courriers, tu vois. Qu'est-ce qui est important sur une salle de clé ? Tout est important. Ce qui est présent, et ce qui est absent, ce qui manque aussi. En regardant, en cherchant, on essaye de savoir comment vivait cette personne. qui était son mode de vie. Qu'est-ce qu'elle mangeait ? Si elle buvait ? Elle fumait ? Elle se droguait ? C'est important, ça, la pizza en micro-ondes ? Tout est important. La place de la pizza n'est pas dans le micro-ondes, sauf si on veut la manger. Alors, ça a été placé dans le micro-ondes. Par qui ? Par la défunte ? Par quelqu'un d'autre ? Qui comptait manger ? Elle n'a pas eu le temps ? Il s'est passé quelque chose ? Je ne sais pas. Une personne qui a envie de mourir se fait... C'est pas logique, elle se prépare une pizza et qu'elle lave tous ses vêtements. Elle pourrait rien... Elle pourrait s'en foutre. Donc voilà. Ça veut dire que c'est pas un suicide ? C'est des éléments qui, voilà, qui laissent penser qu'elle voulait encore, en tout cas, vivre. Cela fait dix ans que Laurent Bonnet arpente la rive gauche parisienne. Son QG, le 114 Avenue d'Humaine, le troisième district de la police judiciaire. Une centaine d'hommes et de femmes. Leur quotidien, des homicides, des viols, des braquages, des tentatives de meurtre. Souvent, des petites affaires. Nous avons rencontré Laurent Bonnet, dit Bounette, 47 ans, un râleur, un flic à l'ancienne. Mais continue à mentir, garçon. Continue. Continue. Chaque mensonge, c'est six mois. À ses côtés, Olivier, dit Bill, 39 ans, son adjoint, un placide, l'exact opposé du chef. Ce qui m'importe, c'est pas de savoir si elle a saigné ou pas chez toi, je le sais ça. Tout le monde le sait qu'elle a saigné chez toi. La question, c'est pourquoi elle a saigné. La PJ parisienne nous a accordé l'autorisation de les suivre pendant plusieurs mois. C'est peut-être pas une décision qui te fait plaisir, mais c'est la bonne décision. Un huis clos inédit. Pour approcher au plus près le travail de ces policiers, nous avons filmé discrètement. Pour saisir l'intimité des auditions, nous avons dissimulé dans les bureaux des caméras et des micros. Chroniques d'une police ordinaire. Au 7e étage, dans les couloirs du groupe crime, l'enquête sur le cadavre du 15e arrondissement continue. Dans l'appartement de la victime, aucune trace d'effraction. S'il y a eu meurtre, la jeune femme connaissait donc forcément son agresseur. Un pote à elle, il aurait passé le doux chez la fille, donc la victime. Et il était présent très énervé, il aurait fait dégager ce mec. Il était vivante sur son lit. On a de la vie jusqu'au doux. Je vais récupérer la gardienne. C'est la famille qui vient à 11h. Il aurait un petit copain qui aurait été par au moins son dealer, avec qui il aurait eu une relation un peu tendue et qui serait monté violent avec elle. C'est pour ça qu'il y a peut-être des mains courantes où son nom apparaît à lui. Le dealer sera donc convoqué, tout comme la meilleure amie de la victime qu'il faut retrouver très vite. Il y a la téléphonie aussi que je vais lancer. On va discuter tout de suite. L'urgent, c'est alors, tu boiras le café après. Si elle a des plannings de déplacement aujourd'hui, la gonzesse ou n'importe quoi, vaut mieux la prévenir le matin en disant voilà, c'est capital aujourd'hui. Bien sûr, j'ai pas l'attention de te lever. Comment ? J'ai pas l'attention de te lever. Ouais, mais je... Tu sais ce que je vais faire ? Elle est là, je vais l'appeler. J'y vais, toi. Non, j'y vais. Alors, tu te fais tout de suite. Mais bien sûr. Putain, c'est urgent, c'est urgent. Putain. Putain, déconner. Bon. Mais ouais, mais c'est... Ouais, ouais. Putain, s'en déconner, là. On peut compter sur personne, là. Faut répéter les choses 20 fois, là. Un peu d'initiative, quoi. Merde, c'est... On est plus des enfants, quoi. Bon, c'est parfait, alors. Les rigolades, les engueulades, mais aussi de longs moments à écouter des victimes de viols. Tout se passe ici. C'est le coeur du service. Un coin de bureau aménagé avec deux vieux canapés et une machine à café pour 11 enquêteurs. Un groupe, presque une famille. Ok, ok. Alors, dans ce bureau-là. D'accord. Ça a toujours été le bureau des solutions. Toujours le bureau. Donc ça travaille le plus. Au côté de Bounette, l'ancien, Violaine, la dernière arrivée. Le 724, c'est... C'est le bureau de la mort. Voilà. C'est par là qu'on commence pour devenir commandant. Ici, les plus grosses affaires ont été résolues ici. Et qu'on va continuer à l'être ici. L'enquête du jour, elle, va très vite s'arrêter. Le patron vient aux nouvelles. Le rapport d'autopsie révèle que la mort est d'origine naturelle. Donc on va réduire le nombre des CD, on va tout réduire. Ces enquêtes qui, parfois, ne débouchent sur rien, ça fait aussi partie du métier. Dans le groupe de Bounette, on traite environ 80 dossiers par an. Et les trois quarts sont des affaires de viol. Ce matin-là, justement, une nouvelle affaire. Une femme a porté plainte pour viol contre son ex-mari. Et quand elle ouvre la porte, il s'engouffre dedans. Et après, c'est... Il l'amène dans la salle de bain. Il veut l'attacher, la ligoter et la baillonner avec du scotch. Elle se débat. Il lui impose une fellation. Elle se débat, il lui met des claques. Il fait la fellation quand même. Il n'éjacule pas. Ensuite, il veut l'attacher avec le tuyau de la machine à laver. Le certificat médical, on l'a ou pas encore ? Non, je ne pense pas. Qui atteste des violences et des... Parce que moi, ça me paraît un peu... T'as déjà essayé de ranger un tuyau de machine à laver, toi ? C'est hyper rigide. Tu peux pas faire un nœud avec un tuyau d'évacuation de... Ça y est. On veut l'attacher au tuyau. Elle s'est débat. L'attacher au tuyau. L'attacher au tuyau. Oui, l'attacher au tuyau. Ça dépend de quel tuyau. Tu sais, ça peut être le tuyau miroir. Il finit par la retourner. Et là, il la pénètre digitalement. Puis, avec son pénis, il la sodomise. Et il lui prend la chatoune. Et elle ne sait pas s'il a éjaculé. L'homme a déjà été condamné pour viol en Belgique. Il est recherché pour trois autres affaires. Toujours des viols. Et là, j'ai pas vu mon exode. C'est la mère de ma fille. Tu veux lancer un peu ton parcours en Belgique ? Il est beau aussi. Pas mal, hein ? Moi, je le sais. T'as une belle vie, toi. Bah... Tu comptes t'arrêter quand ? Ça fait quoi ? Bah là, j'ai eu un enfant. Le but, c'était de travailler, de commencer une belle vie, d'être en famille, quoi. Pas d'arriver à un tel point. Des mensonges, je t'en dis. Et tu vas en dire d'autres. Et moi, plus tu en dis, plus je suis content, tu comprends ? C'est pas pour moi, j'en ai rien à foutre. Ah non, non, c'est... Ça t'enfonce en prison ? Bah, vous savez, faire une sodomie à ma femme, si elle est consentante, chacun a son histoire sexuelle dans sa maison. Moi, ma femme, elle a toujours été consentante. Ouais, elle a toujours une fois-là. Ouais. Bah là, elle a été crispée, mais elle m'a pas dit... Non, elle est crispée. Surtout en l'attachant. Mais je l'ai pas attachée. En lui déchirant ses vêtements. Ouais, tu lui manges 5 ans, déjà. 5 ans. Mais pourquoi, si j'ai pas violé ma femme ? Elle est violée. Je lui ai dit que tu l'as violée, moi. Et le viol, c'est un non consentement, une pénétration sexuelle, un acte sexuel non consenti. Elle ne voulait pas. Elle m'a pas dit non. On a commencé à coucher ensemble. Non ? Et toutes les traces qu'elle a sur elle ? Elle se faisait faite toute seule ? Ouais, tu verras. Et continue à mentir, garçon. Continue. Continue. Chaque mensonge, c'est 6 mois. Boum. J'ai gardé à combien, là ? 33. 18. Pourquoi je dis ? Ah bah 18, parce qu'on les dit. Dans le couloir, la victime. Daniel ? Oui. Tes actes concernant cette procédure, ils sont stockés où, s'il te plaît ? Elle est confrontée à son ex-mari, mais pas face à face. Elle est assise sur le canapé. Lui, à quelques mètres de là, fait face à l'enquêteur. Il ne la voit pas, mais il l'entend. ... Madame... Vous, est-ce que vous conférez vos déclarations ? Non, vous me regardez, monsieur. Vous ne la regardez pas, vous ne lui parlez pas. On a dit... On est carrés, d'accord ? Comment on peut confirmer ses déclarations ? Ben, trois secondes ! Moi, c'est chacun son tour. Qu'est-ce que j'ai dit ? On ne se parle pas, c'est à moi qu'on parle. Mais après, il y aura des questions. Après, il y aura des questions. On n'intervient pas. Je suis peur de sa fille, quand même. Comment elle peut me faire mettre en prison de bousiller ma vie, comme ça ? Alors, monsieur, il lui déclare que le rouleau de scotch qu'on a trouvé chez vous, il se trouvait, en fait, à votre domicile, mais qu'il n'a jamais tenté de vous entraver avec, aussi. Je dis que c'est faux. Et je confirme qu'il m'a attachée avec au niveau des bras. D'ailleurs, j'ai des marques partout sur les bras. Donc, il a voulu aussi me baillonner pour que je me taise. Et je n'étais pas du tout consentante. Il m'a dit, laisse-toi faire. Je veux juste sauter. Je m'en vais. Je prends mes affaires. Je m'en vais. Et pendant tout ce temps, sa fille hurlait dans la poussette. Donc, vous, est-ce que vous maintenez, monsieur, vous maintenez vos déclarations sur rapport sexuel ? Parce que là, elle maintient. Non, je n'étais pas d'accord. Oui, je maintiens. Donc, vous maintient qu'elle était d'accord. En plus, je rajoute que je me rappelle qu'elle m'avait même dit qu'elle voulait s'allonger, qu'elle voulait le faire dans le lit. C'est même elle qui m'avait proposé le lit. Je voulais qu'on arrange les choses. Celui-là, t'as envie d'y défoncer ? T'as envie d'y défoncer ? T'as envie d'y défoncer ? Ça démange. Non, c'est... Je vous rappelle, capitaine, que c'est formellement interdit. D'avoir des envies, même l'envie. L'envie, c'est interdit ? Il faut garder son calme. Toujours. En toutes circonstances. C'est pas difficile, quelquefois ? Avec des arguments comme ça, si. C'est... Non, c'est pas difficile. On apprend à se maîtriser. Il le faut. C'est indispensable. Et on n'est pas là pour faire justice nous-mêmes. Il faut pas attendre la mise en cause qui reconnaissent d'emblée « Oui, je l'ai violée, je l'ai forcée, j'ai bien compris qu'elle ne voulait pas ». Enfin, voilà. On n'est pas là. Après, c'est les mettre face à leurs contradictions, aux éléments du dossier. Et puis, voilà, c'est... C'est rare, c'est rare qu'on garde à vue un mec reconnaisse qu'il a forcé la victime. Donc, il faisait la mère de sa fille, comme il dit. Donc, bon, on y joue là-dessus, mais ça suffit pas, quoi. C'est moi que je lui pose la question. C'est pas vraiment d'accord avec vous, Capitaine. Après, tu lui as dit « Ouais, mais tu prends des clâchés. » « Bon, elle, je vous fous, je n'ai pas le temps. » « Vous voyez comment vous vous traitez comme... » « Moi, je te traite très bien, je te pose une question. Elle, je lui pose une question, réponds. J'ai pas passé deux heures à chaque fois que je pose une question. Non, arrête tes conneries, je te donne des éléments. Elle, c'est toi qui, à chaque fois, dit des trucs, on voit que c'est faux. On voit ce que c'est toi. » « Vous lui parlez calmement, elle, à moi, on parle... » « À chaque fois, tu me fais des virgules, là, machin. » « Oui, mais moi, je pense que... » « Je t'ai posé des questions, j'ai noté tes réponses. » « Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? » « Honnêtement, j'y étais pas. » « Je te traite pas comme tu étais coupable. » « Moi, je te montre tes contradictions. » « Ça t'embête, ça t'embête. » « Qu'est-ce que je peux faire de plus ? » « Bon, bah alors... » « Bon, voilà, fin du truc, hein. » « Mais pour toi, c'est normal de me faire entrer en prison pendant plusieurs années ? » « Allez, pense à ce que t'as fait. » « Les culs, je me les ai suifées toute seule. » « J'ai été violent. » « Non, mais ce que fait, on t'a dit, tu parles pas. » « Il y aura d'autres confrontations peut-être plus tard, mais pas maintenant. » « Je l'assume que j'ai été violent, mais qu'elles me disent pas que je l'ai violé. » « De toute façon, voilà, ce que tu dis, t'as dit déjà, c'est beaucoup. » « Et puis voilà, c'est beaucoup. » « Voilà, tu reconnais, t'es allé loin dans la vérité. » « Est-ce qu'elle est complète ? » « J'en sais rien, j'étais pas, moi, le dimanche 24. » « Mais il y a quand même des trucs qui jouent contre toi, tu vois. » L'homme n'a pas avoué, il part en détention provisoire. » « 10 heures d'audition, une confrontation et déjà 120 procès-verbaux. » « La police judiciaire, c'est de plus en plus de procédures et de moins en moins de terrain. » « Ce matin, un autre groupe chargé de la répression du banditisme part sur les traces d'un braqueur. » « Un homme qui a déjà fait 11 ans de prison. » « C'est quelqu'un qui est décrit comme bipolaire, qui peut être assez dangereux. » « Des réactions un petit peu imprévisibles. » « Les policiers savent qu'il est armé et malade. Ils n'ont pas son adresse, mais grâce à sa carte vitale, ils connaissent la pharmacie qu'ils fréquentent. » « C'est le troisième jour de Blanc. » « Ah putain, il ressemble à ça, en fait. » « C'est le seul point de chute qu'on ait, donc il faut qu'on soit au pignâtre. » « Pignâtreté paie, en général, dans ce métier. » « Et quelques heures plus tard, leur patience va finir par payer. » « Attends, Catherine, est-ce qu'il t'a levé ? » « Non, il m'a pas levé. » « Il est dans une station de bus. » « Tu prends le bus, il arrive le bus. » « Ils sont eux devant, là, ils sont là, devant. » Surprise, le braqueur supposé dangereux n'est qu'un monsieur fatigué, qui semble inoffensif. » « T'as la voiture, donne-la à l'équipe de la bulle. » « Tiens, viens, on va se remettre là. » « Je prends tes médicaments avec toi. » « Comme ça, on le donnera au médecin direct. » « Comme ça, il pourra te les donner sur place directement, puisqu'il est médecin. » « Ok ? » « Vas-y, assis-toi, on a deux minutes. » « L'arme. » « Tu montres quoi, de l'arme ? » « Rien. » « Rien, comme l'entrepêt ? » « Tu montres-toi la crosse ? » « Oui, je fais comme ça, c'est tout. » « Il n'y a rien. » « Il ne faut pas dire qu'ils ont été traumatisés. » « Mais en même temps, il n'y a que toi, Michel, qui savait que l'arme, c'était un pistolet en plastique. » « Oui, j'entends bien. Je suis d'accord avec vous. » « Mais c'est tellement petit. » « C'est un truc pour les autres. » « On met des fléchettes, là. » « Le fait que tu te fasses passer pour un pseudo-client, là. » « Est-ce que tu ne t'es pas dit que finalement, les clients ou le personnel allaient pouvoir te décrire sans problème ? » « Du lait et de sucre. » « Merci, c'est bon. » « Je ne me suis pas trop posé de questions. » « Parce qu'il faut comprendre ce que c'est que la précarité. » « J'avais 367 euros par mois et c'était peu. » « Qu'est-ce que vous voulez faire avec 360 euros par mois ? » « Ce que vous ne comprenez pas, c'est que tout ça est lié à la misère. » « C'est pas un état de fait, quoi. » « C'est pas pour aller s'acheter une bagnole d'occasion. » « C'est pas pour s'acheter un voyage au Caraïbe. » « Non, c'est pas pour moi, ça. » « C'est juste pour bien bouffer à Noël. » « Je n'avais pas passé une fois Noël bien. » « Et je l'ai fait cette année. » « Ça va peut-être nous coûter beaucoup. » « D'accord. » « Donc, manque d'argent, OK ? » « C'est quelque chose qui touche quand on entend ces choses-là ? » « Ou on n'y fait que l'attention ? » « Je pense qu'il faudrait plutôt poser la question aux victimes. » « Pour avoir... » « Pour le justifier... » « Moi, je vous dirais non. » « Mais après, c'est mon point de vue de policière. » « Forcément... » « Je suis pas forcément objective. » « Parce que moi, je... » « Moi, je perds jamais de vue que j'ai des victimes. » « Donc, forcément, justifier... » « Voilà, enfin... » « Je serais tentée de dire qu'il y a toujours des moyens quand on veut s'en sortir. » « Maintenant, lui, il veut... » « Voilà, il veut pouvoir vivre dignement. » « Mais en même temps, les moyens qu'il emploie sont pas acceptables. » « Elle me faisait chier avec ses fleurs, là. » « Fin de garde à vue. » « Ambiance un peu surréaliste. » « On refait le match. » « Elle a ton contact. » « Ok, Sandrine, qui s'occupe de ton dossier. » « Donc, j'attendais un peu parce qu'elle arrivait pas. » « C'est pour ça que je venais te voir. » « T'as compris maintenant ? » « Ah oui, d'accord. » « J'ai vu le stratagème. » « Elle est bien organisée, la police. » « On en fait pas deux, comme vous. » « C'est tout un art, maintenant. » « Nico, c'était qui, toi ? » « C'était... » « C'était... » « C'était... » « Ça marche. » « Sabrina, c'est fini ? » « C'est un truc, c'est trois ans de prison, ça. » « T'as pu tenir, hein, de toute façon. » « Et puis, de toute façon, je te dis, après, quand tu ressentiras, si tu veux passer, faire un petit tour... » « Si vous êtes encore là. » « Oui, mais il y en aura toujours qui seront là. » « Il y a toujours qui... » « Il y a toujours qui se rappelleront. » « T'inquiète. » « On va pas... » « Je te descends ? » « Ouais. » « Euh, non. » « On l'entend. » « Je te descends. » « Allez, je suis jusqu'au bout. » « Bon, ben, merci pour votre accueil. » « Viens quand tu veux. » « Un client satisfait, ta client qui ? » « Reviens ! » « Salut, Michel. » « Bon courage. » « Ouais, merci, c'est gentil. » Sourire aux lèvres, l'air presque soulagé, Michel risque pourtant 10 ans de prison. Retour au groupe crime. Ce matin, une nouvelle affaire est en train de prendre une drôle de tournure. Cette jeune femme de 20 ans affirme avoir été violée par un copain. Problème, elle refuse d'être examinée par un médecin. Bill a de sérieux doutes. Il va donc regarder les messages sur le téléphone portable de la jeune femme pour en avoir le coeur net. C'est pas la première. C'est pas la première. Elle est dans les... Alors, regarde ce qui est intéressant. Alors, c'est elle qui parle. Tu me préviens en dernière minute. Lui demande s'il peut passer chez elle. « Ecoute, fais comme tu veux. Je suis pas loin de chez toi jusqu'à 21h avec des potes. » « Ecoute, ce soir, c'est pas possible. Ça fait beaucoup trop tard. » « Ok. » Elle lui renvoie un message. Donc elle en veut quand même. « Ça a été avec tes potes ? » « Ouais, je suis toujours dans le quartier. » « T'es toujours dans le quartier ? » « Oui, je mange une crêpe. » « Avec tes potes ? » « Ou avec une nouvelle rencontre ? » « Après, tiens-moi au courant. » « Tu peux trouver une bouteille. Je te rembourse à l'appart. » « Ça, c'est elle qui demande. » « Point d'interrogation. » « Ouais, ok. » « C'est vrai ? » « Bah, si tu veux. » « Ah, t'es un amour. » « Lol. Faudra me remercier. » « Réponse de la victime. » « T'inquiète. » Rien que déjà là, elle devrait se dire « Ce mec qui va venir chez moi, il est presque minuit. » C'est elle qui le relance pour qu'ils viennent chez elle. « C'est pas lui qui vient dans l'idée de la bourrée en prenant de l'alcool, en disant « Tiens, ma cocotte, tu vas habiturer comme ça. » « Je vais te... » « Puis voilà. » « Ce mec-là, donc encore une fois, c'est... » « Elle a 19 ans. » « Il en a 26. » « Il en a 26. » « Et là, elle se met en danger. » « Voilà, clairement. » « Il se met clairement en danger. » « Donc... » « Après... » « Après... » « Ça veut pas dire qu'il a le droit... » « Non. » « Mais c'est simplement... » « Si elle veut pas... » « Non, je vais faire... » « C'est la jeune policière violaine qui va entendre le garçon. » « Bonjour. » « Bill et Bounette, eux, vont se charger d'interroger la jeune fille. » « Bah oui. » « Enfin... » « On n'a pas abordé le sujet, en fait. » « Après, je m'en souviens plus. » « Je sais que je suis allée pleurer dans la salle de bain et qu'il m'a ramené dans la chambre. » « Je veux pas raconter tout ça. » « Je crois pas. » « Je sais même pas. » « Je saurais même pas dire. » « Je crois pas. » « Auquel j'étais, je crois pas. » « Alors, pour nous faire confiance, il faut tout nous dire. » « Ce mec-là, il t'a fait du mal ou pas. » « Je veux savoir. » « On veut savoir. » « Si tu lui as dit non, je veux pas. » « Si t'as mis de force. » « Si t'as pris de force, on veut tout savoir. » Le garçon se demande s'il n'a pas été drogué par la fille. « Je me souviens pas avoir été en aile, avoir mis un doigt, quoi que c'est ça, embrassé, rien du tout. » « Le truc que je me souviens après, c'est que j'ai passé au moins deux heures dans les chiottes à vomir tout le temps. » « Elle m'a dit, j'appelle les pompiers. » « Et après, je sais que je suis allée me coucher. » « Et le souvenir que j'ai après, c'est que j'avais mal et que j'étais réveillée en ayant mal. » Les policiers ont des doutes. La prétendue victime a peut-être tout inventé, comme dans la moitié des affaires de viol qu'il voit passer. « Et je pense qu'il dit la vérité. » « Qu'est-ce qui te fait dire que... » « C'est le profil de la victime. » « C'est-à-dire ? » « Bah, elle picole. Elle le reconnaît. » « Elle a besoin de boire pour passer à l'acte sexuel. » « Ouais, je pense. Je le vois comme ça. » « Comment t'expliques ça, toi ? » « Enfin, moi, j'ai connu des copines qui sont en soirée. » « T'as besoin de te resouler, toi ? » « Non, mais par contre, j'ai des amis, ouais. » « J'ai des amis, ouais. » « J'ai des amis qui sont un peu pas sûres d'elles. » « Et quand elles picole un coup, elles se sentent bien. » « Elles sont joyeuses. » « Elles arrivent à aborder des mecs. » « Sans pour autant aller jusque-là. » « Mais j'ai vu des filles agir comme ça. » « Tu sais si tu veux pousser le vis jusqu'au bout ? » « Vas-y. » « Je pense que cette fille a une relation spéciale avec la sexualité. » « J'irais même jusqu'à dire que si elle l'a droguée, c'est qu'elle aime pas forcément la pénétration. » « Et qu'elle a juste simplement voulu se frotter à lui. » « Pour prendre son plaisir. » « Et pour ça, elle a dû l'endormir. » « Tu pourrais être flic, toi, non ? » « Merci. » « T'as jamais pensé à rentrer dans la police ? » « Non, mais tu vois, ce genre de sens, je le garde pour moi, mais voilà. » « Et être psy aussi ? » « Non, pas bien. » « C'est en tout ? » « Ouais. » « C'est le substitut du procureur qui va prendre la décision de poursuivre ou pas. » « Oui, il est parqué, là. » « Attends, juste avant, quand le magistrat commence à avoir un peu faim et qu'il veut vite prendre une décision pour aller manger. » « Tu sais ce que tu vas lui dire ? » « Bonjour, je vous appelle pour la formidable histoire qui va nous faire sortir de l'ombre. » « Vous vous souvenez ? » « Le viol où il n'y a pas de plaintes. » « Où la personne ne veut plus entendre parler de nous. » « J'ai reçu de pseudonymes en cause. » « Et alors, ce dernier est complètement affolé. » « Il ne comprend pas ce qui lui arrive. » « Ne supportant pas l'alcool, il s'est endormi. » « Il s'est réveillé avec des griffures sur le corps. » « Bon, je repasse pour un thé, alors. » « Tu auras peut-être appelé le parquet ? » « Ah bah oui, parce que je ne l'appelle pas quand tu es là. » « Pourquoi ? » « Moi, je veux voir, attends. » « Ah non, non, non ! » « Moi, je suis la caution morale, moi. » « Si on me dit, est-ce que la vie était orientée ? » « Je peux te faire confiance, tu me diras. » « Oui, je vais faire ça. » « Viens dans le résultat. » « Merci. » « Je vous appelle pour vous rendre compte de l'évolution de notre enquête sur le... » « Vous avez confronté les deux ? » « Non, parce que la victime, elle ne veut pas. » « Elle ne veut pas. » « Ouais. » « Donc, vous allez arrêter les frais là. » « Je pense que vous avez déjà suffisamment dépensé d'énergie et de temps sur cette procédure. » « Oui. » « Vous allez la clôturer, vous la transmettez à mon attention. » « Ok, ça marche. Je vous remercie, bon courage. » « Merci, bon courage à vous. Au revoir. » « Au revoir. » « Bon, ça veut dire quoi, là ? » « Ça veut dire que je transmets... » « Je clôture la procédure et je la transmets avec un rapport de synthèse et elle va être classée sans suite. » « Voilà, quoi. » « Heureusement qu'il y a encore des affaires qui tiennent la route parce que sinon, on est vite blasé. » « Ça va qu'on a un bon groupe, qu'on s'entend bien parce que... » « C'est important de s'entendre la cohésion. » « Ouais, c'est important, la cohésion. » « Ouais. » « Surtout quand on a des affaires comme ça, si en plus on s'entend pas, on se dit pourquoi on vient bosser. » « Au bout de 20 ans de carrière, Laurent Bonnet, lui, n'est toujours pas blasé. » « Ce matin, il part sur ce qui semble être une petite affaire, une rixe dans un restaurant vietnamien. » « Elle a fait deux blessés. Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide volontaire. » « Après la bagarre, c'est où ? » « Mais curieusement, ce matin, tout le monde a oublié le nom des participants. » « Il y a deux parties. La première partie, c'est de le mettre là. » « Là, tu vois, là, il faut tout me dire. Tout dire. Il ne faut pas avoir peur. » Impossible d'avoir les noms. Mais depuis 11 ans qu'il travaille dans le quartier chinois, Bonnet connaît bien le milieu. « Parce qu'on a quand même bien travaillé. » « C'est pas un boulot qui se voit, qui se marque, qui peut être comptabilisé. » « L'investissement, c'est de rencontrer les gens. » « Et tout en faisant connaissance avec les gens, c'est d'apprendre des informations sur l'enquête qu'on mène. » « La preuve, grâce à un informateur, Bonnet finira par avoir les noms de tous les participants de la Rix au restaurant et même par les faire venir à son bureau. » « J'ai deux bonnes nouvelles, mais une mauvaise. » « La première bonne nouvelle, c'est que je suis content que vous soyez là. » « Et la deuxième bonne nouvelle, heureusement, ils ne sont pas morts. » « Ils ne sont pas handicapés. » « Avec un coup, un coup de poing, un coup de poing, ça peut être ça et ça peut être rien. » « Ou un coup de poing là, ça peut être une mort. » « La mauvaise nouvelle, c'est que vous allez passer la nuit ici. » « Vous venez, monsieur. » « Allez, vous asseoir sur la chaise. » Pendant que certains partent en garde à vue, Laurent Bonnet commence les auditions. » « Une Rix, il n'y a pas de victime ni d'auteur. » « Les deux se battent. Qui a commencé ? Qui a fini ? » « Pour moi, c'est tous des auteurs de bagarres. » « Notre but, ce n'est pas de mettre des gens en prison automatiquement. » « C'est comprendre les choses. » « Par contre, il y a une chose que moi, je ne supporte pas. » « C'est le mensonge. » « Tout ça, je ne supporte pas. » « Tu ne veux pas que ta vie s'arrête là aujourd'hui ? » « Pour une bagarre de merde. » « D'accord ? » « Tu comprends ? » « Tu es d'accord avec moi ? » « Alors nous, ici, on peut arrêter la vie de tout le monde. » « Ton garage peut le faire fermer. » « Et tout ça, et c'est fini. » « Ce n'est pas mon but. » « Surtout toi, tu n'es pas un voyou. » « Tu emmerdes pas les gens, tu travailles. » « Tu bosses. » « Tu te lèves le matin, tu travailles. » « Tu te couches le soir, tu es fatigué. » « Tu as élevé tes enfants. » « On est d'accord ? » « Par contre, quand tu me dis, je ne sais pas avec qui j'étais à table, » « Là, ça ne va pas. » « Ça y est, c'est bon ? » « C'est bon ? » « C'est bon, c'est bon. » « Allez, venez avec moi. » « Merci, monsieur. » « Au revoir. » « Les Vietnamiens seront tous renvoyés devant le tribunal. » « Au revoir. » « Merci, chef. » « Et Bouna était plutôt content. » « Sa petite affaire a été rondement menée. » « Quoi ? » « Je ne sais pas si actuellement, plus de 20 ans après, j'ai pas encore plus de niac qu'avant. » « Je me demande. » « Je t'ai pas connu il y a 20 ans. » « Mais il y avait moins de contraintes autour de moi, toi. » « Pas de contraintes de procédure. » « Mes collègues étaient tous motivés. » « Alors, ce n'est plus le cas maintenant. » « Et j'ai encore plus de niac. » « Tu veux dire que quand tu avais d'autres chefs, les gens étaient plus motivés ? » « Non, tous, il n'y avait pas d'autres chefs. » « On était rentrés dans la police pour mener des enquêtes. » « Il n'avait pas l'esprit fonctionnaire. » « Tu comprends ? » « Si tu prêches un converti, je ne sais pas. » « En fait, tu mets le pare-soleil et tu te mets aux urgences. » Encore une affaire de bagarre pour l'équipe du commandant Bonnet. Cette fois-ci entre bandes et au couteau. Deux blessés, l'un est à l'hôpital. « Pardon ? » « Est-ce que tu as vu une arme sur toi ? » « Non, par contre, il y a quelqu'un qui a fait tomber un couteau. » « Je l'ai ramassé quand j'ai couru. » « Et tu en as fait quoi ? » « Je l'ai laissé devant le foyer, je pense. » « D'accord. » « C'était un couteau de cuisine avec un manchin. » « Et toi, tu as l'air sur toi ? » « Pas de gazeuse ? » « Non, non, non. » « C'est vrai, c'est mensonge. » « Après, je t'explique, même si tu as un couteau sur toi, si c'est pour te défendre, nous on s'en fout. » « Non, mais c'est clair. » « Mais si tu as l'habitude de te promener avec un couteau parce que tu es dans le 18 et parce que tu te promènes et que c'est la guerre des quartiers, si tu veux, nous on s'en fout. » « C'est juste pour savoir si, à la base, quand tu as descendu du 18, tu avais un couteau avec toi. » « Tu l'avais avec toi ou pas ? » « J'avais un couteau, mais après je l'ai jeté. » « Il était comment celui que tu avais ? » « Pareil que l'autre. » « De cuisine aussi ? » « Ouais. » « Donc en fait, c'est le tien. » « Mais tu savais que ça allait chauffer ? » « Non, justement, mais il m'a dit au cas où. » « Moi, demain, je vais dans un quartier avec un pote, il me dit « prends un couteau au cas où. » « Mais pourquoi au cas où ? T'as des problèmes ? » « Comme souvent dans ces affaires-là, difficile de savoir qui est qui, des agresseurs ou des agressés. » « Donc on verra, nous, à l'enquête, s'il y a des éléments ou pas. » « Ça peut peut-être bouger ce week-end. » « Alors les policiers font venir les membres de la bande adverse pour les interroger. » « Mais ils ne sont pas bavards. » « C'est comme quand tu prends la décision de courir. » « Il faut dire que c'est peut-être pas une décision qui te fait plaisir, mais c'est la bonne décision. » « Ça, c'est une décision responsable, d'accord ? » « Ce qui n'est pas responsable, c'est à ton âge de se retrouver au tapis avec un coup de lame au travers du cœur, avec ta copine qui va te pleurer, déposer des fleurs sur ta tombe, tes frères, tes machins, et que ça fasse la... » « C'est peut-être toi qui as couru, mais c'est toi qui as été responsable dans cette histoire-là. » « Alors après, ils vont dire quoi ? » « C'est vrai que t'es le coureur. C'est vrai que t'es le Usain Bolt du 13. » « Bah oui, alors. Toi, t'as envie, toi. » « En fin d'après-midi, tout le monde est relâché. » « Wesh, wesh, ma gueule. Qu'est-ce qu'il passe ? » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Donc, levée de garde à vue pour tout le monde. » « Pour tout le monde. » « Élément à charge insuffisamment réunis pour envisager la poursuite de Guy Frayu. » « Les minots me disent, ce week-end, ils vont redescendre. » « Et puis, de toute façon, sachez bien que si eux ne redescendent pas, nous, on va monter. » « Enfin, quoi, je dis non ? » « Moi, je ne vais pas y aller. » « Mais le 13e ne va pas laisser les choses à venir. » « C'est un peu sûr. » « Non, mais ça, l'issue de la garde à vue d'aujourd'hui ne va pas changer sur les affrontements, les revanches, les machins. » « Non, mais c'est que Dieu décidera de la suite des événements. » « Je n'ai plus rien à dire, monsieur. » Voilà pour ce reportage de Jean-Pierret et de Christophe Cornevin. Et on est ici avec vous, Laurent Bonnet, ici au 36 Quai des Orfèves. Ce n'est pas un endroit que vous avez fréquenté beaucoup. Vous avez toujours été flic de police judiciaire sur Paris, mais pas ici au 36. Et ce 36 avec ses odeurs, avec son linoleum un peu défraîchi, avec ce filet qui a été mis après la tentative de Nathalie Médigon de sauter pour échapper à la police, etc. Il y a toute cette ambiance du 36. Alors, on vous voit tout ce reportage avec votre casquette, avec le chèche, avec tout ça. Donc, vous l'avez pas remis parce que vous avez dit, pour l'interview, il ne faut pas le faire. Mais on sent que ça fait partie du personnage. On se crée un personnage comme ça, quand on est patron d'un groupe de crimes ? Ce n'est pas l'histoire de se créer un personnage. C'est plus pour un signe d'identification rapide. Quand on me voit arriver, je peux donner ma carte à la barrière ou sur une scène de crime. C'est tout ça qui crée cette espèce d'alchimie. Et on le voit dans le reportage. On parle même d'esprit de famille. Et on le dit à propos de cet endroit que vous avez aménagé dans votre groupe. Ce vieux canapé, la machine à café. On a l'impression que tout y passe. Aussi bien les moments de convivialité, les échanges que vous avez entre vous, que la mise en condition, entre guillemets, des témoins, des victimes éventuelles, la mise en confiance. Tout passe par là. 80% de l'information, elle vient de l'humain. Et tout est humain. La victime, c'est de l'humain. Les témoins, c'est de l'humain. L'auteur, il est humain. Nous, flics, on est humains. Donc, l'information, elle est principalement humaine. Et pour avoir l'information, il faut aller la chercher. Donc, il faut aller la chercher dans la tête, dans les âmes. Et pour que les gens puissent nous parler, nous révéler des choses, qu'ils ont vues, entendues, faites, pas faites, il faut... Il faut créer ce climat. Il faut qu'elle parle. Et là, il faut le lien. Le lien de confiance, moi, voilà. C'est... On y passe le temps qu'il faut. Et il faut aimer les gens. Enfin, pas forcément les aimer, mais aimer aller vers les gens, pour pouvoir les questionner, pour obtenir ces informations qui vont nous amener, nous approcher de la vérité. Mais on est quelquefois révoltés. On a du mal à se maintenir, à se contenir face à des gens qui ont commis des choses abjectes, quoi. Quelquefois, c'est dur. Oui, oui, oui. Je ne dis pas qu'on franchit le pas, hein. Mais j'imagine que ce n'est pas facile tous les jours d'admettre, d'entendre ce qu'on entend. Non, c'est surtout d'entendre ce qu'on entend ou de voir ce qu'on a vu. Des choses terribles, glauques, la monstruosité humaine. On voit des scènes horribles et des victimes qui seront traumatisées, mais à vie. C'est ça qui choque. C'est ça qui est marquant. C'est ça qui... Après, quand on a le... C'est quoi les trucs qui vous ont comme ça le plus ? Les affaires ou les moments qui vous ont le plus touchés comme ça ? C'est des images de... Des images de mort. Il y en a... C'est que du glock, de toute façon, ce qui... Ou les merci, les merci des victimes. Voilà, c'est ce qui touche le plus, on va dire. Parce que les victimes... Voilà, ça fait 20 ans que je suis dans la boîte. On s'aperçoit que les victimes, elles comptent sur nous. Il n'y a personne autour des victimes. À part la police et à part, voilà, la PJ. Vous avez l'impression d'être une sorte de dernier rempart quelquefois, de dernier recours par rapport à des gens qui sont un peu... Deux derniers recours, peut-être pas, mais... Des... Des bases de soutien. Et des gens qui sont à l'écoute, oui. Indiscutablement, oui. Et vous-même, quand vous avez à encaisser ça, psychologiquement, physiquement presque, c'est... On fait comment pour... C'est le groupe, justement, qui permet de se raccrocher, de se... Bah, c'est l'importance du groupe. Parce que, voilà, sur une... Une scène d'un crime de sang ou... Une scène de crime sexuel, euh... J'aurais jamais pensé, avant de rentrer dans... De faire ce métier, de voir des choses aussi monstrueuses. Que la nature humaine puisse amener à de tels comportements, à de tels actes. Et euh... Et voilà, heureusement que le groupe est là. Parce que si on est tout seul face... Face à ces choses-là, je pense qu'on... C'est beaucoup plus difficile de... D'endurer tout ça. Et on fait quoi ? On en parle ? On échange ? On en parle et euh... Et on n'est pas tout seul. Voilà, on partage un petit peu le... C'est pas un fardeau, mais euh... Vous dites euh... Je pense que c'est pas en démarrant ce métier découvrir des choses aussi abominables sur la nature humaine. Ouais. Ça veut dire que ça... Ça change complètement le regard que vous avez sur les gens ? Vous les voyez, vous les suspectez différemment de ce qu'ils montrent ? Pas suspecté, mais bon, c'est vrai que là, j'ai euh... Ça fait plus de vingt ans. J'ai un regard un peu pessimiste sur la nature humaine. Ah. Ouais. Sans parler de ceux qui passent à l'acte, les euh... Les prédateurs, les euh... Les euh... Les meurtriers, mais... La nature humaine donne au sens large le mal, l'égoïsme, l'égocentrisme. C'est ça, le mal. C'est le mal de la société, la nature humaine, c'est ça. C'est l'égoïsme, l'égocentrisme. Et... Et après, euh... Voilà, la cupidité. Ben, tous les... les crimes et délits tournent autour de tout ça. Et euh... Bon, heureusement, notre métier permet de rencontrer des gens de bien, de bon, et il y en a. Il y a aussi des beaux gestes. Ben, voilà, des gens qui... qui vont vers les autres et qui pensent aux autres avant de penser à leur petite gueule. On peut être un peu fatigué de ce métier quelquefois ? Des fois las, mais euh... je suis toujours là. Ici, euh... on est dans un endroit, le 36 qui est déjà fait, où... On sent, hein, on sent les... on sent les broussards, on sent les diases, on sent les... Les cancesses et... pourquoi pas les simnons et les maigrets, hein. Enfin, je sais pas quels étaient... si vous avez d'autres modèles comme ça. On va... on va... on va visiter un peu ce bâtiment. On va évoquer un petit peu ce qu'il a été au tout court de ces années. On est là, je disais, devant le filet. On est... ici, plus loin se trouve le... le fameux escalier du 36. On est tout en haut, il descendait jusqu'en bas. Il y a pas d'ascenseur, ici. Mais c'est par là que sont passées des querelles de criminels. Les Guy Georges, les... qu'on voit là-bas, d'ailleurs. Tous ces personnages là-bas. Donc ce sont ces broussards, ces diases et ces cancesses qui vont nous raconter leur 36. Reportage de Christophe Cornevin, de Jean-Pierret et de Arnaud Rampe-nous. Coincés sur une île entre Notre-Dame et le Pont-Neuf. L'adresse la plus facile à retenir de tout Paris. Un simple numéro à deux chiffres. Des flics, des truands, une seule adresse. Un jour ou l'autre, ils sont tous passés par le quai des Orfèvres. Alors, tu vois, mon premier bureau à la mondaine, j'ai débuté là. La mondaine, la crime, l'anti-gang. Claude Cancess a tout connu au 36 avant de diriger lui-même la grande maison. Tous les services du 36 ne montent pas les marches de la même manière. La criminelle, lorsqu'ils arrivent avec leurs suspects, sont très tendus. À l'issue d'une très, très longue enquête, ils ont eu suspect. Et il leur reste 24, 48 heures pour ficeler leur dossier. Les gens de l'anti-gang, lorsqu'ils arrivent avec leurs braqueurs qui viennent d'arrêter un flagrant délit, ils ne sont plus décontractés. Pourquoi ? Parce que leur affaire est terminée. Et puis ils peuvent monter dans leurs locaux pour boire un petit whisky. Je ne sais plus, je crois qu'on ne boit plus de whisky. Dans les pas de Maigret, de Guy-Georges ou Landru, le commissaire a accepté de remonter le temps. Et l'ancien taulier ne boude pas son plaisir. Alors voilà, là, c'est là. Là, on entre vraiment dans le sein des seins. Il n'y a plus que des gens de la police. Pardon. Bonjour, monsieur. Ça va ? Quand on imagine tous les criminels qui ont grimpé ces marches, c'est sûr qu'il y en a. Ça fait des nombres. Ça fait des histoires. Des minuscules cellules de garde à vue aux enfilades de bureaux qui sentaient jadis la gauloise. Bonjour. Ça va ? Des lignos usés au fameux filet anti-suicide du cinquième. Après 40 ans de boutique, le commissaire connaît le 36 comme personne. Il n'y a rien. C'est rare, hein ? C'est exceptionnel. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que pièce ? Le local pour sécher les affaires qu'on trouve sur la ligne d'un crime. Les vêtements tachés de sang. C'était dans un état, une époque. Là, ils ont refait un petit peu d'autres. Installé quai des Orfèvres depuis 100 ans, la police judiciaire parisienne regroupe aujourd'hui près de 2300 policiers. Bonjour. Dont un tiers seulement travaille à la fameuse adresse. Flics ou voyous, ceux qui en ont écrit la légende, ont accès à l'église. C'était de nous raconter l'heure 36. C'est ici, au milieu de cette place de Pignancourt, que Jacques Mérine a été abattu. Jacques Messrine, contre le commissaire Broussard. Il a joué de nombreuses fois, il a gagné de nombreuses fois, puis il a perdu. Hier soir, Alain-Henri Cayolle, le gangster arrêté, a craqué. Il a demandé à ses complices de libérer le baron en pain. Alain Cayolle, le ravisseur du baron en pain. La délinquance, c'est notre anonyme. Une vie normale, on se remerde. Des opérations réussies, des drames. Ce sont les gardes de l'ambassade qui ont ouvert le feu sur les hommes de la brigade anti-gande et de la police judiciaire. Les gardes du corps ont tiré, mais j'ai jamais entendu le fusilade comme ça. Tous ont vécu les grandes heures du quai des Orfèvres. La grande maison n'a jamais manqué de policier pour raconter son histoire. Mais sa création, elle la doit pourtant bien au voyou. A commencer par un certain Bonneau et sa bande. 1911, pour la première fois, les truands se déplacent en automobile. L'affaire de la bande à Bonneau a été d'une très grande importance. Pourquoi ? Parce que pendant des mois, ces bandits en voiture ont fait peur à la population. On ne parlait que d'eux. Ils ont tué deux policiers et il faut une police judiciaire à Paris capable de combattre la criminalité, la criminalité organisée qui prend naissance avec des gens plus déterminés, armés, organisés. Il faut améliorer les conditions de la lutte. Flic au 36 lui-même, Charles Diaz est devenu depuis l'historien officiel du quai des Orfèvres. Lui sait comment est née la légende du 36, de ce savant mélange entre réalité et fiction. Le mythe du 36 quai des Orfèvres tient en fait à la conjonction d'un phénomène d'opinion publique qui s'intéresse de plus en plus aux faits divers et aux romans policiers avec un personnage maigret. Pour beaucoup de gens dans le monde, le 36 quai des Orfèvres, c'est là que travaille le commissaire maigret, le fameux personnage de Georges Simen. Le meilleur ambassadeur du quai des Orfèvres est né dans une librairie, un beau jour de 1931. Et voici l'improbable rencontre entre l'homme à la pipe, son créateur et l'authentique commissaire qui a servi de modèle, un certain Massu. Vous me donnerez un autre café. Un as de la crime. Est-ce que pour vous il y a une différence importante entre le criminel d'une part et puis le malfaiteur d'autre part? Ah c'est pas du tout, pas du tout pareil, il y a aucune comparaison. Le criminel c'est un travail spécial, c'était le travail d'enquête. Et généralement, comme à mon avis, l'assassin est toujours un imbécile, le policier qui est assez adroit, peut obtenir des aveux et doit obtenir des aveux. Le malfaiteur est un professionnel tandis que le criminel ne l'est pas. C'est la grande différence en réalité. Le malfaiteur est presque un technicien. Flic chevronné contre criminel de tous bords, le mythe du 36 aîné ne reste plus qu'à l'entretenir. Malheureusement, assister pour l'un d'entre eux ou deux même à la fusillade qui a entraîné la mort. Donc c'est chaque fois, c'est un moment d'émotion. Beaucoup d'affaires se passaient dans la rue, c'était des affaires de braquage, des affaires de prise d'otages, des histoires de forcenés qui se terminaient mal parfois. Mais tout ça, ça laisse des traces quand même dans le vécu de chacun. Donc tout ça, c'est des moments à la fois très durs, mais avec des moments de décompression nécessaire, absolument nécessaire, d'où une amitié très forte. C'était vraiment le sens même de l'équipe, si vous voulez, le bloc, le pack. Le rugbyman, devenu super flic, a couru derrière les truands pendant plus de 20 ans. Je me reconnais même pas, mais j'y suis bien sûr, je sais pas où. Fièrement installé derrière son ancien bureau, il se souvient de son plus grand fait d'armes. L'arrestation tout en douceur, une après-midi de 73, de l'ennemi public numéro 1, Jacques Messrine. L'homme sans qui broussard ne serait pas broussard. J'étais l'un des seuls policiers qui ait rencontré Messrine et qui ait discuté pendant une demi-heure, trois quarts d'heure avec lui, après une arrestation, la fameuse arrestation au Champagne. Bon, entre parenthèses, c'était une espèce de défi qu'il lançait. Et finalement, après cette arrestation, il a demandé à me voir. Je garderai simplement le dernier mot qu'il m'a dit avant qu'il reparte en prison. Si j'ai demandé, il me demande aucune indulgence ou quoi que ce soit. Il m'a dit, mais tu sais, quand on part pour un long voyage, il est normal de venir salver ses amis. Voilà, et donc j'ai voulu te serrer la main avant de partir. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Salut Messrine, salut broussard, quoi. Les deux hommes se croiseront une nouvelle fois, six ans plus tard. Ce sera la dernière. C'est ici, au milieu de cette place de Clignancourt, que Jacques Mérine a été abattu. Ce n'est pas plaisir qu'on tire sur quelqu'un, mais parfois, il faut quand même se défendre. Et on a eu davantage de blessés, voire de tués de notre côté que l'on en a vocationné de l'autre côté. Vous savez, moi, je me suis fait tirer dessus au cours d'intervention d'une bonne vingtaine de fois. Bon, et en tout et pour tout, j'ai tiré deux coups de feu le même jour, d'ailleurs, dans une affaire de prise d'otage. Deux coups de feu dans toute la carrière du super flic. Presque un exploit. Car ceux qu'on appelait alors les beaux mecs donnaient du fil à retordre au 36. Prise d'otage, enlèvement, braquage. A l'époque, les malfaiteurs n'hésitent pas à tirer sur la police. Hier soir, Alain Henri Cayolle, le gangster arrêté, a craqué. Il a demandé à ses complices de libérer le baron en pain. Parmi ces beaux mecs, Alain Cayolle, un des cerveaux de l'enlèvement du baron en pain. La plus grosse affaire de l'année 78. Huit semaines après l'enlèvement de l'homme d'affaires, Cayolle et ses complices espèrent récupérer la rançon lors d'un rendez-vous fixé sur l'autoroute devant ce mur anti-bruit. Mais ce sont les hommes de Broussard qui arrivent. Il y a une voiture de police qui est arrivée à ma hauteur et en fait qui a tiré la personne qui nous attendait derrière le mur. Elle est sortie, il y a des portes en fer et il a tout de suite vidé son chargeur sur la voiture de police. Déclenchement d'une fusillade venant du mur anti-bruit, des portes qui se sont ouvertes, des types à la mitraillade qui nous tirent dessus. Et bien entendu, les deux types qui étaient à l'intérieur tirent également. À ce moment-là, tout le monde tire parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Bon, il y a eu deux policiers blessés. Mon copain a pris une balle dans le dos et moi, j'ai pris deux balles dans le bras. À l'arrivée, un mort, trois blessés. Flics et truands, frères d'armes malgré eux. Nous avons provoqué la rencontre, le ravisseur du baron et le tombeur de Messrine au pied du 36. Ah, vous ! On peut se tutoyer, non ? Oh non, 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 non. J'ai vu, j'ai vu, j'ai déjeuné avec Cancès d'ailleurs. Ah bon ? Comme mon bouquin est sorti. Oui, oui, oui. On a bouclé en face. Oui, oui. Ça se passe bien ? Ça se passe à la retraite. Pour les flics, c'est une retraite plus ou moins sympa. Et pour nous, c'est soit les années plus tôt, soit la mort. Ah bah écoutez, dans cette histoire, vous avez joué avec... Enfin joué, façon de parler. Vous avez tenté le gros coup. Ça n'a pas marché. On ne peut pas gagner à tous les coups. Et puis la roue tourne. Pas de chez Saloude, comme on dit encore. La rencontre aura duré trois minutes. Chacun est reparti de son côté du 36. Ce lieu qui rassemble et sépare à la fois la fine fleur des flics et des voyous. Et voilà pour ce reportage de Christophe Cornevin et Jean-Pierre Rey. Et nous sommes ici avec vous, Christian Flèche, dans votre bureau, dans le bureau du patron de la police judiciaire de Paris. Bonjour, monsieur Décaline. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes patron depuis combien de temps ? Six ans ici ? Six ans. Alors, merci de nous recevoir dans ce bureau. Alors qu'on est un petit peu dans des temps agités, vous venez de faire le point avec vos hommes. Notamment sur celui qui a été arrêté avant-hier, l'agresseur-ocuteur de la Défense sur un militaire. Il est auditionné ici dans ces bureaux ? Pas très loin, oui. Pas très loin de nous. Quand on a un succès comme celui-là, on sable le champagne ? On est content ? On fait quoi ? Alors d'abord, on est évidemment satisfait. C'est vraiment l'exemple de ce qui se passe dans cette maison. Il y a un travail qui a été fait en profondeur depuis samedi, entre la brigade criminelle, la brigade de recherche et d'intervention, avec nos collègues de la Direction Centrale du Renseignement Intérieur. C'est vraiment quelque chose sur laquelle on s'est totalement investis, nombreux, et on est content hier matin, pas avant-hier, hier matin, quand on a pu interpeller ce jeune homme qui fête aujourd'hui ses 22 ans dans un local de garde à vue. Bon, et il est fait comment ? Il parle un peu ? Il raconte ? Il dit ? Il explique pourquoi il s'en est pris un militaire ? Je ne vais pas vous donner tous les détails de ces auditions, mais c'est un jeune qui, à sa majorité, après avoir connu quelques petits problèmes avec la justice pendant sa minorité, a une rupture avec son milieu familial, s'est converti. Et ce qui est intéressant pour nous, au travers de ces auditions et au travers de tout le travail qui sera fait après, pardon, par les juges antiterroristes, c'est d'essayer de comprendre comment il a pu vouloir s'en prendre à un porteur d'uniforme. Et vous êtes remonté jusqu'à lui assez rapidement ? Vous l'avez fait grâce aux vidéosurveillances ? Il a été reconnu par des policiers de son quartier ? Ça s'est fait comment ? Alors, d'abord, dans un premier temps, on a bénéficié de l'ensemble du dispositif de vidéoprotection qui était implanté dans la Défense. On a eu l'appui de la RATP aussi, qui nous a permis de retracer, comme l'a évoqué le procureur de la République hier, tout son parcours, depuis le moment où il prend le train jusqu'au moment où il arrive à la Défense, où il achète les couteaux qui vont lui servir ensuite, le moment où il fait sa prière et le moment où il attaque le militaire. On le voit faire une prière avant d'attaquer ? Oui. Et il dit vouloir tuer, avoir voulu tuer ? Il dit pourquoi ? En tout cas, s'il ne le dit pas, les images sont extrêmement explicites. Il a volontairement voulu tuer le militaire. Mais il se situe dans la mouvance terroriste ? Il situe son acte dans cette mouvance-là ? Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour dire qu'il se situe dans une mouvance terroriste. En tout cas, clairement, il a une action qui est orientée vers le terrorisme, au sens où on l'entend, nous. Alors, vous avez 96 heures de garde à vue avec lui en matière de terrorisme pour voir un petit peu ce qu'il a à vous raconter. Je vais donner quelques chiffres sur ce qui se passe ici, sur l'activité de ce fameux 36 quai des Orfèvres, cette police judiciaire parisienne. Il faut savoir que la PJ parisienne règne, si je puis dire, sur quatre départements, Paris et les trois départements de la Petite-Couronne, ça représente 6 600 000 habitants, 2 300 fonctionnaires de police répartis sur une vingtaine de sites à travers Paris. D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez déménager vos bâtignoles pour vous regrouper. Et puis, c'est 12 400 affaires traitées l'an dernier avec un taux d'élucidation de 71%. C'est pas mal, ça, 71%. – Mais on est satisfait. – Par rapport à la moyenne, par rapport à Scotland Yard, par rapport à… – On n'essaie pas de se comparer par rapport aux autres. Je pense que le taux déjà que vous venez d'énoncer, 71%, montre bien l'activité au quotidien de toutes ces femmes, de tous ces hommes qui s'investissent. Et puis, c'est notre année du centenaire. Donc, vous voyez qu'on est fidèles dans les traditions d'excellence de cette maison. – C'est quoi un bon flic ? C'est quelqu'un qui est aussi tordu, si je puis dire, que les criminels qui traquent ? Ou c'est quoi ? Je crois qu'il faut éviter d'essayer d'imaginer ce que le criminel a imaginé. Je pense qu'il faut déjà s'en tenir aux constatations sur les faits, sur les scènes de crime, par exemple. Vous savez, chez nous, il y a l'enquête de voisinage qui est très importante, qui nous permet d'avoir des éléments de signalement, de déroulement des faits, les constatations. Et puis après, on monte en puissance avec les témoignages et on essaye d'explorer une piste. C'est pas forcément la bonne, mais voilà. – Est-ce qu'il faut être aussi tordu quand même que ceux qu'on traquent ? C'est-à-dire qu'à force de découvrir des choses qui sont souvent les pires, est-ce qu'on n'en vient pas à considérer l'espèce humaine de façon un petit peu particulière ? – Sûrement. – À voir ? – Sûrement. Quand on voit ce qui se passe, quand on voit un peu les ressorts des gens parfois, quand on voit ce qu'ils peuvent être amenés à faire, bien sûr, l'espèce humaine, pour nous, elle a une autre vision sans doute que vous. Même si vous, vous connaissez aussi l'effet divers. – Assez déformante aussi. – Elle est assez déformante, bien sûr. Mais de là à être aussi tordu que… Non, sans doute pas. Et heureusement. – Alors sur ce 36 que vous allez quitter, pour aller au Batignolles, parce que c'est un petit peu exigu, un petit peu vieillot, on l'a un petit peu vu dans les sujets, vous allez garder quoi comme image du 36 ? – Écoutez, regardez l'environnement, prochez-vous par les fenêtres de mon bureau. – Ah déjà, on est sur la Seine, on est… – Voilà. Maintenant, la réalité, c'est que les conditions de travail sont très dures. Vous avez vu qu'au niveau des passages de câbles pour avoir un réseau informatique… – Ça n'est pas un immeuble intelligent comme on les conçoit maintenant ? – Non. – Intelligent au sens, effectivement, équipant des câbles. Je ne parle pas des gens qui l'habitent, il n'y a pas d'ascenseur, etc. Farid Pechner, qui vous a précédé dans ses fonctions, on l'a consulté avant de faire l'émission, il me disait, de tous les postes que j'ai occupés, il y en a un, franchement, quand je passe devant le 36, ça me fait encore des frissons, on reste viscéralement toujours attaché à ce métier de policier, et surtout de policier criminel. – Bien sûr. – Bien sûr. – Toujours. – Je garderai le souvenir de ces réussites, le souvenir de ces moments de peine aussi, il y en a eu aussi, et encore récemment, mais on est ensemble, et c'est vraiment un travail d'équipe, c'est très, très, très profond. – Merci beaucoup, merci Christian Flèche, de nous avoir un petit peu répondu sur la façon que vous allez percevoir votre métier, d'exercer. Merci à tous ceux qui m'ont aidé, puisqu'on arrive au terme de cette émission, à préparer cette émission, pour que vous puissiez un peu mieux comprendre ce qu'est le 36, ce qu'est ce métier de police judiciaire. Merci à Michel Fil, à Joël Bruandé, à Thomas Auro, à la rédaction en chef, à Lorraine Servan, à la préparation des plateaux, à Philippe Lallement, à leur réalisation. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, que la semaine prochaine, nous ne serons pas là, puisque ce sera David Pujana, c'est des paroles et des actes que vous retrouverez avec comme invité François Fillon. Voilà, mais la soirée n'est pas finie sur France 2, et je vous laisse avec Aïda Touhiri pour Grand Public. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...